Dans cette vidéo consacrée au mission editor de DCS, on va voir le dernier gros pavé du mission editor, à savoir les scripts. Alors, les scripts ou le code, la même chose, c'est des noms barbares qui vont en effrayer plus d'un, mais dans le principe, c'est pas très compliqué. En fait, le script, le code, ça va être la langue, le langage que comprend notre ordinateur, que comprend DCS, pour faire des actions. Donc, on a l'interface du mission editor, on a l'interface du jeu, mais derrière chaque bouton qu'on voit, c'est traduit en code que DCS, que l'ordinateur comprend pour exécuter des actions. Quand on met des scripts, on passera juste pas, simplement pas, par les boutons. On lui donnera directement l'ordre sans passer par un bouton. C'est ça le principe. Le but d'un script, ça va être d'ajouter, de gérer, de demander, de donner des ordres à l'ordinateur qui n'ont pas été prévus par le biais des boutons. Typiquement, si on veut un exemple précis, dans DCS, il n'est pas possible, par le biais de l'éditeur de missions ou des options dans les missions, il n'est pas possible de faire revivre des unités. Prenons le cas, si on veut se faire une mission d'entraînement, par exemple, pour s'entraîner, par exemple, à de la frappe CIDSEAD, quand on a désingué notre cible, on ne peut pas la faire revivre pour recommencer, continuer à s'entraîner avec la munition. Ça n'a bien pas été prévu par les développeurs du jeu. Par le biais du code, par le biais des scripts, on va pouvoir créer ce comportement qui n'était pas prévu à la base. Donc vraiment, l'utilité du script, c'est dès qu'on a une action dans le jeu qui n'existe pas, qui n'est pas prévu par le jeu, par le biais des scripts, par le biais du code, on va pouvoir réussir à créer ce comportement non prévu. Donc là, on va commencer avec un exemple simple concernant les scripts, très simple, juste montrer la différence entre une action prévue par l'éditeur de mission, à savoir un message, et la même chose en code. Ça ne va pas être très compliqué. Donc j'ai créé un déclencheur dans l'onglet bouton déclencheur, j'ai créé un déclencheur que je l'appelle message, on va chercher juste à afficher un message pendant la partie, rien de plus. En cause, la condition, ce sera dans la liste temps supérieur à 5 secondes. Donc je veux faire quelque chose au bout de 5 secondes. Et dans la colonne action, donc les conséquences, quand le temps sera supérieur à 5 secondes, je demande à ce qu'un message soit affiché. Donc là, c'est le message à tous. En premier paramètre, on a mis texte déclenché par action, c'est le message qu'on veut afficher. En second paramètre, le nombre de secondes auquel on veut, qui reste affiché, le nombre pour lesquels il va rester affiché 60 secondes, ce message. Avec des phrases en français, c'est plus facile. Et le paramètre effacer vue, donc là vrai, là faux, le paramètre effacer vue, ça va être pour effacer les précédents messages. La temporisation, ça va être pour rajouter des secondes en plus avant que le message s'affiche. Dans le cas présent, dans l'exemple présent, ça ne va pas nous servir du tout. Le pendant de cette action-là, en version script, en version code, ça va être par le biais de l'option exécuter script pour lui demander d'exécuter du code, ça va être la fonction trigger.action.outtext. Ça paraît barbare, mais les développeurs du jeu, vu qu'on est obligé de passer par du code, ils ont rangé, organisé et appelé cette fonction de cette façon pour que la machine, elle comprenne que quand on lui met ça, on demande un texte. En fait, le fait qu'il y ait des points, c'est pour catégoriser un petit peu et ranger dans des boîtes chaque ordre qu'on va pouvoir donner à la machine. Le premier paramètre qu'on avait précédemment, entouré de guillemets, parce que tous les textes sont entourés de guillemets, donc texte déclenché par script. Une virgule pour séparer les différentes les différents paramètres, les différentes options de la fonction. 60, ça correspond à nos 60 secondes de durée d'affichage. Une virgule pour séparer de l'autre paramètre. Et false, faux. Ce sera, ça correspondra à le effacer vue qu'on avait là. On voit que c'est exactement la même chose, sauf que pour le code, il y a une ergonomie qui est nettement inférieure. Ça, on ne va pas se mentir. C'est vrai que le code, c'est beaucoup moins lisible que la partie bouton. Mais comme je disais précédemment, dans le code, le code, enfin le script, c'est fait pour gérer, créer des comportements qui ne sont pas prévus à la base. Donc, quand on utilisera du script, c'est vraiment uniquement dans le but de faire des choses pour lesquelles on n'a pas de bouton, on n'a rien qui a été prévu pour. Voilà. Maintenant, on va tester cette mission-là, voir un petit peu le déclenchement de nos messages. Nous voilà arrivés sur le début de la mission. Je me met en spectateur et on va regarder l'OV10 Bronco. Et on va attendre le déclenchement au bout de 5 secondes de notre message. Pour info, l'heure de mission va être en bas à droite. Et actuellement, on peut voir qu'elle est en pause parce qu'il y a deux barres rouges qui clignotent. On va se mettre en spectateur. On va dépasser la vue sur le jeu de go. On regarde en bas à droite. 5 secondes. Paf ! Voilà. Au bout de 5 secondes... Je m'en pose. Au bout de 5 secondes, du coup, on voit bien que nos deux textes, le texte déclenché par action et le texte déclenché par script sont arrivés au même moment. De toute façon, ils avaient les mêmes paramètres. Maintenant, retour à l'éditeur de mission. Maintenant qu'on vient de voir qu'on pouvait obtenir les mêmes résultats, soit par l'interface, soit par un petit bout de code, par une commande. On va aller regarder sur le site internet de Augit World, qui est un site fait par un passionné, un gros passionné de DCS, qui regroupe l'intégralité des commandes prévues par Hegel Dynamics qui sont disponibles, accessibles, exécutables dans le mission editor et dans les parties. Tout ça, c'est ce qui était prévu, ce qui est prévu par Hegel Dynamics. Donc, le concepteur du site, il a fait un inventaire de l'intégralité des commandes qu'on peut utiliser et les organiser en fonction de leur fonctionnalité. Donc, je vais en prendre une comme ça, un peu chopée au pif, que je l'avais préparée, pour vous montrer un petit peu comment s'organise la page en termes de ressources, parce qu'il n'y a pas lieu de parcourir ce site au pif. Quand on parcourt ce site et qu'on va sur une page, c'est qu'on a besoin d'un complément d'information sur une commande en particulier. Là, j'ai pris celle-là au pif. Alors, celle-ci, ce sera IsExiste. Donc, c'est pour tester l'existence, c'est assez explicite sur cette commande. C'est pour tester l'existence d'un groupe ou d'un objet sur la carte. Donc, au niveau de sa composition de cette commande, ça va se présenter comme ça. Donc, la commande, la partie, comme on a vu au début de la vidéo, trigger.action.outtext, ça va être la commande pour donner l'ordre d'avoir un message. On a vu qu'il y avait des paramètres à l'intérieur du message. Donc, le premier paramètre, c'est le message en lui-même. Mais pour la même façon, on aura des paramètres. Il ne faut pas se laisser embrouiller par ce qui est marqué dedans, mais voilà, on aura des paramètres à mettre derrière. Et du coup, la commande, elle se compose par Object.IsExiste. Alors, pourquoi il y a le Object. C'est simplement parce que Eagle Dynamics, quand ils ont créé le jeu, ils ont décidé de ranger dans des tiroirs les différentes commandes de façon à pouvoir les hiérarchiser et surtout les retrouver, donner des catégories. Enfin, ranger tout ça proprement. Donc voilà, la commande, c'est Object.IsExiste. Ça nous permettra, quand on veut créer des comportements qui n'ont pas été prévus par le jeu de base, de prendre ces briques élémentaires et du coup de composer et de tester des choses et puis de créer ces comportements qu'on veut implémenter. On ne s'attarde pas là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. On va revenir au Mission Editor et du coup, on va conclure un petit peu cette vidéo. Donc en synthèse, on a vu qu'on pouvait obtenir des comportements par le pied des déclencheurs de l'interface, les boutons, et on pouvait obtenir les mêmes comportements à partir de morceaux de code. Chaque bouton, chaque commande prévue dans l'interface, dans la partie graphique, est en lien avec un morceau de code, une commande, une fonction du jeu prévue par les développeurs du jeu. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux librairies de fonctions, à ces petits fichiers qu'on va intégrer dans le Mission Editor et comment les intégrer, qui permettent d'étendre encore plus les possibilités au niveau du jeu. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop complexe à comprendre, ni trop barbante. C'est un sujet qui n'est pas évident, pas difficile dans l'absolu, mais pas facile à se représenter, c'est très conceptuel. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501